... Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver en direct pour cette autre édition de La Palabre Intellectuelle. Comment comprendre la guerre froide entre la France et la Russie pour le contrôle de la République Centrafricaine ? Rappelez qu'au mois de juin dernier, lors d'une mini-tournée africaine, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dénonçait l'engagement de la Russie dans le pays en affirmant que la France était déterminée à ce que les engagements constitutionnels électoraux et militaires qui ont présidé à l'arrivée du président Toidera au pouvoir puissent être respectés sous l'égide sans l'ingérence d'acteurs étrangers, déclarait le chef de la diplomatie française à N'Djaména. D'autres, d'après des sources bien introduites, une rencontre des leaders de différents groupes armés en Centrafrique aura lieu ce mercredi 8 août 2018 à N'Djaména entre Noureddin Adams, Maxime Macron, Abdoulaye Issen et bien d'autres. Le but de la rencontre qui se tiendrait à l'initiative de la France serait de donner un ultimatum à Faustan à Conch Toidera pour le départ de la Russie du pays. Il y a un mois, une rencontre entre le président Toidera et les groupes armés centrafricains sous l'égide du président Omar El-Bechir du Soudan a été annulée à la dernière minute. D'aucuns accusent une ingérence de la France qui aurait convaincu les groupes armés de ne pas effectuer le déplacement. Comment comprendre cette confrontation ouverte entre la France et la Russie en République centrafricaine ? Quels sont les grands enjeux de cette lutte ? Quelle devrait être l'attitude de Bangui dans cette opposition ? Mesdames et messieurs, plusieurs interrogations pour cette autre édition de La Palabre intellectuelle alors que nous ferons dans le cadre de cette émission un décrochage à N'Djaména où le président Idriss Déby-Hitno donne une conférence de presse. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver en direct. Sous-titrage ST' 501 Voilà, mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de nous retrouver en direct. C'est La Palabre intellectuelle et nos invités arrivent sur le plateau. Dr Edimo Mongori, merci de nous retrouver en direct. Vous êtes économiste et voilà, ce soir nous parlons du pays le plus au centre du continent africain. Plus que jamais objet de convoitise internationale. On voit ici une opposition d'ailleurs très très froide entre la France et la Russie pour le contrôle de ce pays. Là vous avez suivi quelques faits depuis un peu plus d'un an, depuis bientôt un an avec notamment la France. Voilà, avec une réunion qui est prévue à N'Djaména. Cela devrait se tenir mercredi selon des sources concordantes, voilà, et qui devrait aboutir à une annonce des groupes rebelles centrafricains qui donnerait un ultimatum au président Faustin Akan, je dois dire, pour faire partie l'armée russe du pays. Écoutez, c'est inévitable, la RCA c'est quand même le cœur de l'Afrique, c'est le pays le plus au cœur de l'Afrique. Donc un point absolument stratégique pour toute armée, pour toute puissance qui voudrait ratisser l'arge à partir du centre du continent. Qui plus est, la France a une longue tradition par rapport à ce pays, elle a préparé beaucoup beaucoup d'opérations depuis l'ère coloniale à partir de la RCA, à partir des bases qu'elle y a implantées depuis très longtemps. C'est clair que se dessaisir de cette position si stratégique, ce ne sera pas une partie de petits-enfants. Je crois que la Russie, de son côté, fera tout pour s'implanter. Elle qui n'est plus présente en Afrique depuis des décennies et qui quand même veut couver à nouveau une place au soleil. Je pense que c'est une partie qui est partie pour durer. Cependant, je pense que la décision viendra surtout du côté des centres africains eux-mêmes. Auront-ils suffisamment de maturité pour reconnaître de quel côté se trouvent leurs intérêts ? Auront-ils suffisamment de maturité pour savoir qui peut exposer leurs intérêts ? Est-ce qu'ils auront la maturité pour évaluer ce que leur a fourni jusqu'ici les relations avec la France ? Est-ce que ça a donné depuis l'ère de M. Bokassa jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont avancé géopolitiquement, économiquement, socialement ? Qu'est-ce qui s'est fait jusqu'ici ? Voilà, donc ça, c'est les questions qui sont posées. Et je pense que nous ne sommes pas dupes. Les populations centrafricaines, d'une manière ou d'une autre, savent un peu où se trouvent leurs intérêts jusqu'ici. Parce qu'autrement, elles auraient déjà joué un autre jeu. Merci à vous, Dr Edimo Mongori, d'être présent sur ce plateau. La France qui veut donc se repositionner en République centrafricaine. Cette fois-ci, en passant par N'Djamena, selon des sources que nous avons consultées, une rencontre devrait avoir lieu dans la capitale tchadienne. Une rencontre des groupes, des différents groupes armés, représentés par leur leader. Objectif, établir une position ferme contre la présence russe en République centrafricaine. Et Dr Edimo, cela nous rappelle d'ailleurs le déplacement de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui, à N'Djamena, avait déjà exprimé l'angoisse de la France quant à la présence russe en République centrafricaine. Absolument, mais c'est de bonnes guerres, comme je le disais précédemment. C'est une position extrêmement stratégique. Se placer dans un pays qui est si bien positionné, et qui est également très riche, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, la RCA, c'est un gâchis géologique également. Le pétrole, ça n'en manque pas, l'uranium, l'or, le diamant et tout le reste. Je pense que perdre une telle partie, ça ferait beaucoup de mal à une puissance qui, de plus en plus, est en difficulté. Vous le savez sans doute, à partir de 2020, de manière officielle, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest va commencer à mettre en place son dispositif monétaire. Et la condition posée par le président Bouhari et le président Gagnin a été qu'il n'y aurait aucune collaboration avec le Crésor public de l'État. Ça veut tout dire. Ça veut dire que la France va perdre sur le terrain monétaire beaucoup d'enjeux en Afrique, déjà en Afrique de l'Ouest. Et comme depuis janvier 2018, il s'est mis en place une zone de libre-échange continentale qui est en fait la première étape vers une union africaine pleine, en passant par une union douanière, un marché commun, ensuite une union monétaire. Vous comprenez que les choses ne seront pas très faciles pour la France. Et voilà, raison de plus pour ne pas perdre un positionnement aussi important, un positionnement géostratégique aussi important que la République centrafricaine, la Russie également, ici peut être vue dans la même convoitise, mais avec une approche tout à fait différente. La Russie qui veut doter la République centrafricaine d'une armée capable de couvrir l'ensemble du territoire centrafricain. Voilà ce qui conduit littéralement à une restauration de l'autorité de l'État, chose que la France jusqu'à présent n'a pas donnée au président Faustin Akan, je toi dira. Absolument, mais écoutez, il y aura certainement un découplage nord-sud en faveur d'un couplage sud-émergent, sud-émergent, je veux dire la RCA vers la Russie. Vous savez, dans les rapports traditionnels, les puissances étrangères n'ont pas aidé les pays africains jusqu'ici, ce n'est que depuis quelques années, avec la montée en puissance de la Chine, de l'Inde, que nous voyons un mouvement dans le sens des partenariats gagnants-gagnants entre les pays d'un niveau pas nécessairement équivalent en termes de développement, mais qui étaient quand même tous ensemble dans le rang des pays en voie de développement. Et la Russie, c'est un pays qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les pays africains dans le passé et qui n'a jamais rien recolté de bien. Je pense qu'elle ne laissera pas filer une nouvelle fois une occasion si importante et qu'au cœur de l'Afrique, je crois qu'elle fera tout pour rester. Naturellement, aider la Chine Afrique, ça veut dire lui donner le pouvoir au niveau du contrôle de ses limites territoriales, au niveau de son positionnement économique, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais la RCA, c'est quand même le pays le plus pauvre du monde. Aujourd'hui, il n'est pas normal que certaines voudraient entretenir une guerre civile. La guerre civile va coûter chaque année un à deux points de pourcentage de croissance perdu gratuitement. Je crois qu'il est clair que les intérêts de la RCA aujourd'hui seraient qu'elle ait une maîtrise suffisante sur son contrôle et qu'il y ait une réconciliation au niveau national. Voilà, merci à vous une fois de plus. Et direction à présent la rédaction de la télévision panafricaine avec Linda Ndedi qui nous signe ce récit, qui reprécise cette volonté de la France de se repositionner en République centrafricaine alors que la Russie, pratiquement, semble lui damer le pion. On va suivre et on revient sur le plateau. Réduire la Centrafrique en enchant de bataille, tel est l'objectif que se serait fixé la France. Car de source bien introduite, une rencontre de chefs de divers groupes militants centrafricains est prévue le 8 août 2018 en Djamena, capitale de la République du Tchad. Il s'agit notamment de Noureddin Adam, Maxime Makoum, Abdoulaye Hissen et d'autres leaders qui devront prendre part à cette rencontre initiée par la France. Et donc, la mission première est de protester contre la coopération progressive du président Faustin-Archange-Touadéra avec la Russie qui, depuis un an, à travers cinq militaires et 170 instructeurs civils envoyés en RCA forment des soldats FAKA, notamment au maniement des armes livrées en début d'année. Chose qui justifie à coup sûr que le succès des soldats et l'amplification de l'armée nationale préoccupe les chefs des rebelles et surtout la France, car leur influence s'est réduite dans les régions et leurs affaires, souvent illégales, se retrouvent perturbés par cette coopération. Jouant au téléphone sur ce constat alarmant, Maître Janvier Momo, un activiste averti, nous donne sa position. Le rôle de la déstabilisation a été de rendre la Centrafrique un non-État ou en réalité un État inexistant. Les richesses de la Centrafrique sont à l'origine de sa déstabilisation. Nous avons vu une alternative fabriquée par la France en République Centrale, une alternance, je vous l'ai dit, fabriquée par la France à la tête de l'État centrafricain où aujourd'hui dix chefs d'État se succèdent. Alors, lorsque nous faisons le bilan de cette alternance politique au niveau de la Centrafrique, il est nul, sinon il est dans moins l'infinite. Cet adversaire de l'homme se trouve être bien évidemment la France. Cette France qui a instabilisé ce pays d'année en année, cette France qui aujourd'hui arme et finance les groupes rebelles pour que la paix en Centrafrique continue à demeurer en leur. Donc, la Russie devra avoir en face un adversaire de taille, cet adversaire invisible qui est la France, et cet adversaire qui, avec le truchement des mouvements, des groupes rebelles qui sont installés en République centrafricaine, enlèvent, pillent les richesses, et cette même France se retrouve dans des pôles de négociation. Nous l'avons vu dans des râpes au niveau du Mali, au niveau du Niger, où c'est toujours elle qui est derrière pour des négociations avec des fortes ramesons. Ces ramesons, très souvent, reviennent armer ces groupes djihadistes pour leur donner la force de continuer à faire ces rapines, de continuer à enrichir l'Occident de manière peu orthodoxe. Vu de cet angle, il est clair que le grand objectif de cette rencontre serait donc la mise en avant d'un ultimatum demandant aux Russes de quitter la République centrafricaine et au gouvernement centrafricain d'exécuter les réformes rigoureuses limitant le mandat du président. Dans le cas contraire, les rebelles destitueraient alors le pouvoir du président. Et voilà, retour sur le plateau pour tenter d'en savoir un peu plus avec vous, docteur Edimo Mongori, mais également avec les téléspectateurs qui nous retrouvent à l'instant et que doit faire au milieu de cette convoitise la République centrafricaine. Le président Faustin-Akamp, je crois dire, semble avoir choisi en tout cas son camp ou alors son partenaire stratégique, il s'agit ici de la Russie, quand on voit effectivement le chantier de restructuration des forces armées centrafricaines qui s'établit sur le terrain. Ben écoutez, la Russie, la Russie, je crois qu'elle doit tout faire pour rester, pour accompagner solidement. Mais c'est surtout le peuple, c'est surtout le peuple centrafricain qui aura le dernier mot. Mais je pense que les médias comme Afrique Média et d'autres devraient davantage sensibiliser ces populations par voie de radio, par voie de télévision, sur le danger que courut le pays, sur les dangers que le pays a même couru depuis des années, en travaillant avec la France qui ne l'a jamais aidé. Nous savons très clairement qu'au Mali, au Soudan, un peu partout, et bien sûr en Centrafrique, la France, elle est derrière toutes les opérations de soutien aux rebelles pourvu que leur position soit rassurée. Bon, naturellement, il faut que les populations le sachent. Je crois que c'est une bonne chose que les médias de ce type existent. J'espère que les populations sur le terrain soient également informées de tout ce qui se passe. Merci à vous. Et voilà, on va ouvrir le standard de la télévision panafricaine. Vous avez l'occasion de pouvoir nous appeler via l'un des numéros de téléphone au bas de votre écran pour nous dire ce que vous pensez de ce retour, de ce repositionnement annoncé de la France en République centrafricaine. Que doit faire le président Faustin-Archange Touadéra ? Faudrait-il rester avec l'allié traditionnel qu'est la France ? Et d'ailleurs, tout à l'heure, Dr Edimo, vous vous interrogez de savoir ce qu'aura produit cette coopération qui a précédé d'ailleurs l'indépendance de la République centrafricaine. On va dire qu'à peu près rien parce que la Centrafrique est l'un des pays les plus pauvres au monde. Et voilà, un pays dont l'armée n'a jamais été à même de pouvoir assurer l'intégrité du territoire national. Absolument, absolument rien. Ça n'a jamais rien donné. Depuis l'époque Bokassa, on sait que la France est partie à travers le président français qui est encore en vie, dont je vais taire le nom, mais qui a pu tirer de ce pays et des diamants et des quantités énormes d'ivoire et de tout le reste. On sait que la France a considéré toujours la République centrafricaine comme une chasse gardée et elle veut continuer à le percevoir de cette façon, ce qui est très, très dommage. C'est un pays très riche au moment où tous les autres pays visent l'émergence autour de la Centrafrique. La Centrafrique est restée en deçà. La Centrafrique vaut à peu près 400 dollars de PIB par tête d'habitants. Et ce chiffre n'a fait que se réduire aux années 70. C'était autour de 600 dollars déjà. Mais naturellement, suite aux guerres qui n'arrêtent de pleuvoir sur le pays, il y a des écarts énormes qui se sont causés à l'époque de l'indépendance du Botswana qui pésait également 600 dollars. Ils étaient équivalents avec la RCA. Aujourd'hui, allez voir où se trouve le PIB par tête d'habitants du Botswana. C'est à près de 10 000 dollars par tête d'habitants. Donc à peu près plus de 20 fois ce que ça représentait aux heures de l'indépendance. En même temps, ils étaient des pays de niveau de développement équivalent. Donc vous comprenez que pour nous, c'est très torturant de comprendre qu'au moment où les autres avancent, la France fait tous les efforts pour retarder le dernier de la classe parce qu'elle doit défendre ses intérêts. C'est bien dommage, mais il faudrait que les populations centrafricaines prennent leurs responsabilités, qu'elles comprennent que leurs intérêts ne sont pas du côté de la France. La France ne les aura jamais aidées. Si elle avait pu le faire, elle l'aurait fait. Ça fait quand même 60 ans que la Centrafrique, bientôt, elle est indépendante, elle n'a pas avancé d'un point. Vous savez, quand un pays se met en guerre, elle perd chaque année un à deux points de pourcentage de croissance par tête d'habitants. C'est dans cette logique qu'en 1974 et 1992, l'Éthiopie, qui aujourd'hui est un champion de la croissance, a connu une forte guerre civile entre 1974 et 1992 et elle a perdu près de 30% du revenu par tête d'habitants en l'espace d'une vingtaine d'années. Même chose pour le Soudan. Entre le sud et le nord du Soudan, il y a eu guerre entre 2003 et 2013. Il y a eu une perte de l'ordre de toujours de 30% du revenu par tête d'habitants. Vous voyez, la guerre, c'est quelque chose. Personne ne veut mettre de l'argent là où elle sait que le lendemain, ses installations seront bombardées. Du coup, la guerre, elle est plus terrible que la criminalité. Elle est très terrible. Vous n'avez même pas des statistiques. Aujourd'hui, on peut dire que la Centrafrique est un pays qui n'a même pas une statistique. On ne connaît ni le nombre d'habitants, on ne connaît ni la progression de la démographie, ni la scolarisation. Vous savez, aujourd'hui, c'est la scolarisation, le niveau de connaissance d'un pays qui lui permet de pouvoir changer, de pouvoir avancer vers la frontière technologique. C'est ce qu'essayent de faire certains pays aujourd'hui, comme le Kenya, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui se battent pour devenir émergents. Et je reviens là-dessus. Tant qu'un pays est à un niveau initial de connaissance, de savoir-faire, de compétence et de qualification, si retardé, parce que les enfants ne vont pas à l'école depuis des années, jamais ce pays ne pourra attirer des investissements directs et congés, et jamais il ne pourra rancrer facilement dans les cercles vertueux de croissance et d'investissement. Ceci dit, je pense que c'est un acte de criminalité du côté de Paris qui se présente comme un défenseur des croix de l'homme, mais dans le cas d'espèce, on a l'impression qu'on marche pratiquement sur la tête de toute une population depuis 60 ans. Et ça, c'est inacceptable. Heureusement, le peuple centrafricain, je crois qu'il n'est pas dupe, il comprendra très rapidement que ses intérêts ne peuvent pas être du côté de la France, mais du côté certainement de la Russie pour le moment. Merci à vous, Dr Edimo. Et voilà, on va y revenir tout à l'heure pour davantage tenter de comprendre ce qu'a donné la coopération entre la République centrafricaine et la France jusqu'à présent. Et nous parlerons aussi, nous allons repréciser, n'est-ce pas, l'engagement de la Russie en République centrafricaine pour vous permettre de mieux comprendre cette confrontation entre les deux puissances en République centrafricaine. Monsieur Yao, justement, vous êtes en France et vous nous retrouvez à l'instant. Alors, qu'aura donc finalement apporté la coopération entre Paris et Bangui ? Bonsoir, mon cher Frédéric Fandam, bonsoir l'invité. Et je veux dire, c'est une très bonne zèle, cette initiative. Je vais commencer par parler de l'assassinat des pseudo-journalistes là. Vous savez, la France, nous connaissons la France qui est la France qui est le champion des coups tordus. Vous savez, la République centrafricaine, ces journalistes qui sont venus, qui sont allés à la République centrafricaine, ils ne peuvent pas aller là-bas sans que la France ne soit pas au courant. Ce n'est pas possible que la France ne soit pas au courant. La France est au courant, ils sont attendus, ils sont soutenus, surveillés par le service écrit français. On ne peut pas nous dire dans le précaré français. Les journalistes, ils vont aller pour faire une enquête en faveur de Michael Rudowski là. Et ce type-là, c'est un ennemi formidable. Un grand ennemi de Poutine et qu'on va là-bas. Mais la France, elle est gagnante. Quelqu'en soit le résultat là-bas, mais bien évidemment, on ne peut pas dire que ces gens, ils sont débarqués là-bas. On les a donné tous les plans topographiques, toutes les informations. Et il y a eu du travail avec le service écrit français avant qu'ils arrivent là-bas en représentant africaine. Pourquoi nous disent que ces gens-là, ils sont attendus là-bas ? Alors, ces gens-là qui travaillent avec Rudowski, vous savez, on les avait débarqués. C'est un ennemi du président Poutine. Alors, de toute façon, la France, elle est gagnante. Quel qu'en soit le résultat, l'information qui va être publiée, la France l'utilise contre Poutine. Et quand ils sont morts, la France l'utilise en même temps contre la Russie. Alors, quand ils nous disent que oui, mais ces gens, ils sont vés. Mais non ! La France fait partie de ces coups tordus. La France a toujours considéré les Africains, excusez-moi du mot, comme des blaireaux de la saison. Nous ne sommes pas les blaireaux de la dernière pluie. Ce n'est pas possible. Et ces gens-là, la France, c'est le courant. La France, on les attendus, soutenus, pas le thème des griffes. Ça fait partie du système de coups tordus de la France. La France est le courant de tout. Ils ont travaillé ensemble avec Michael Rudowski, là, qui est très, très, très apprécié dans le milieu intellectuel en France, ici. Il est très, très apprécié ici, comme cet individu-là. Cet individu, soit disant, soit pseudo, comment dirais-je, de l'opposition, qui était un ancien oligarque, qui ont fait tellement la fortune sur le dos du peuple russe, qui ont quand même des familles ici, qui ont beaucoup de... et beaucoup qui ont des familles ici en France, ici, tous ces gens-là. Alors, ils font partie, excusez-moi, mais il y a certains qui font partie de la communauté d'origine juive et russe. Alors, pour qu'on nous dise que oui, mais la France, elle est dans ce cours. La France est préparée, ils sont formés par la France. On leur a donné tous les plans, en somme, tous les systèmes topographiques de la République centrale africaine. On leur a tout donné. Alors, on s'est fini, mais revenons-nous les Africains, parce que c'est une très bonne nouvelle pour la République centrale africaine. Il faut qu'on vive la France de ce pays-là. Merci à vous. Merci à vous, M. Yao, pour cette contribution au standard de la télévision panafricaine. Nous y restons, vous nous retrouvez en direct. Et nous tentons ensemble de comprendre cette guerre froide qui couvre entre la France et la République centrale africaine pour le contrôle du pays. Et nous sommes dans une lecture comparée entre ce qu'aura apporté la coopération entre la France et la RCA et ce que peut lui apporter ou alors lui a déjà apporté la coopération avec Moscou. Et dans cette coopération avec Moscou, on voit déjà, Dr Edimo Mongori, le renforcement de l'armée centrafricaine. Les instructeurs russes forment tous les jours des soldats centrafricains qui sont désormais prépositionnés sur l'ensemble du territoire, qui devraient à terme être prépositionnés sur l'ensemble du territoire centrafricain, selon une politique de défense du président Toadera, qui vise davantage une armée de casernes et non une armée de garnisons, comme c'était le cas avant. Donc on peut dire qu'avec la Russie, en clair, la République centrafricaine peut avoir une armée républicaine installée sur l'ensemble du territoire d'ici 2020. Voilà, une armée de casernes, comme vous disiez. En fait, c'est ce qu'il faut pour ce pays qui est quand même assez vaste et qui ne peut pas se limiter à contrôler juste la capitale, notamment Bangui, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut lancer des... Et rappelez qu'aujourd'hui, avec le déploiement des FACA, on a un contrôle qui va jusqu'au-delà de 150 kilomètres autour de Bangui et qui est appelé à s'étendre avec la formation des nouveaux soldats tous les jours par la Russie. Absolument, il faut pouvoir ratisser large, couvrir l'essentiel des frontières. La mission d'un État, c'est avant tout de protéger les intérêts des populations et de protéger les frontières et les biens. Aussi longtemps que les frontières ne sont pas suffisamment bien protégées, je pense qu'il y a des dangers qui courent par-ci et par-là. Aucun pays, ni ceux qui sont en train de combattre contre leur propre pays, n'ont aucun intérêt à laisser ce pays se décruire. Il est déjà suffisamment décruit pour qu'on continue à le décruire. Donc, ceci dit, si la France a eu l'occasion depuis des années de faire taire ses actes terroristes et qu'elle ne l'a pas fait, qu'elle s'est consacrée à limiter le contrôle de la ville de Bangui au lieu de se déployer vers l'arrière-pays où se préparent quand même tous les coups dangereux, tous les coups fourrés des groupes criminels, groupes criminels que la France aujourd'hui est en train d'aider, d'accompagner. Je crois que c'est tout simplement regrettable. Vraiment, je ne sais comment le dire, mais nous sommes extrêmement vexés de comprendre qu'un pays qui est si en retard continue à être piétiné de la sorte. Voilà. Et on tente donc de comprendre ce qu'aura apporté la coopération ou alors les coopérations avec les deux pays, en parlant ici de la Russie et de la France. On va dans quelques instants recevoir Dalbaris Gojo, qui est géostratège, avec qui nous avons fait une analyse encore plus étendue au plan géostratégique de ce rapprochement de la guerre froide entre la France et la Russie en République centrafricaine. Le président Faustin Akan, je dois dire, qui indirectement a pointé du doigt la France dans le soutien apporté dans l'armement des groupes rebelles qui s'opposent tous les jours au pouvoir central et qui également, on a pu le voir peut-être indirectement, davantage magnifie ce rapprochement avec la Russie. Dalbaris Gojo, vous nous retrouvez à l'instant sur le plateau, alors que l'on apprend qu'une rencontre entre leaders de groupes armés centrafricains devrait avoir lieu au Tchad, à N'Djaména principalement. Objectif, eh bien, lancer un ultimatum au président Faustin Akan, je dois dire, de tout faire pour que la Russie quitte le territoire centrafricain. Oui, bonsoir mon frère Guy Fondop, bonsoir docteur Edimo. Effectivement, nous ne sommes pas surpris par la chose, juste que le grand travail qu'a fait Afrique Média pendant des années et le grand travail que vous autres journalistes faites sur le terrain et bien évidemment certains panélistes, des panélistes aussi, poussent la France de plus en plus à laisser tomber le masque, même si c'est involontairement. Parce qu'il y a quelques années, ça devait être extrêmement difficile que l'on puisse avoir ce type d'événements, ce type d'événements, mais graduellement, on sent. La France a l'impression d'être acculée et elle n'a plus d'autre choix que de laisser pratiquement tomber les masques. Surtout qu'on laissait bien la sortie du ministre. Le Dréen, il y a à peine quelques mois, parlant de la Centrafrique, estimant qu'il y ait une ingérence étrangère en Centrafrique. Alors que depuis des décennies, l'étranger qui a un impact négatif sur la Centrafrique, c'est bel et bien la France. La seule porte d'entrée officielle de la Centrafrique, c'est l'aéroport international de Banguimpoko. Qui occupe l'aéroport international de Banguimpoko ? Ce sont des troupes françaises, ce n'est pas des troupes russes. Donc, se plaignent aujourd'hui jusqu'à réunir des troupes pour les hommes pour pouvoir donner un ultimatum au président Touadéra de faire partie de la Russie. Ce n'est pas vraiment surprenant. Ce n'est pas surprenant. Tout à fait, ce n'est pas surprenant. Et nous, nous interrogeons d'Alvaris Goddio. Est-ce que la France, ici, a le choix ? Je veux dire, est-ce que ces groupes rebelles ont même le choix que d'appeler à un départ de la Russie de la République centrafricaine quand on sait que le président Touadéra, avec la Russie, est dans une politique de restructuration des FACA pour les prépositionner sur l'ensemble du territoire ? Est-ce qu'il devrait simplement laisser le président Touadéra les mettre hors d'état de nuire sans toutefois y poster ? Sincèrement, pour ceux qui connaissent un peu la sociologie de la société centrafricaine, s'il faille parler du fond de ces groupes armés, généralement, ce sont des groupes armés qui n'ont pas d'idéologie. Parfois, ils pensent que leurs intérêts directs ne peuvent être que ce qu'ils vont manger, directement là. Les exploitations minières, notamment. Très bien, par exemple, les trafics de diamants, etc. Mais maintenant, au-delà, même s'il y avait une influence, même s'il y avait un impact, quelque soit ce que la France va leur dire, c'est vrai, avec une tonne de promesses qu'elle ne va pas respecter par la suite, les FACA, le président Akash, Touadéra, ne devrait pas se laisser impressionner, ne devrait pas se laisser influencer, d'autant plus que la situation dans laquelle se trouve la Centrafrique aujourd'hui, elle est à peine en train de pointer une seule narine de l'eau. Elle est encore un peu sous l'eau. Et tout cela par l'influence positive de la Russie, par l'influence positive de la Russie, tant militairement que financièrement. Parce que nous avons bien entendu, nous avons compris, la France se sent un peu flouée, un peu attristée. Parce que quand il y a eu le deal, par exemple, le deal qui a contribué à ce que les troupes russes puissent être à Bangui et dans certains coins du pays, la condition de la France, quand la Russie propose de faire l'embargo partiel pour rentrer le matériel militaire pour les forces armées centrafricaines, la condition de la France pour qu'elle n'impose pas son droit de veto, c'était que par la suite aussi, elle devait demander qu'il y ait une levée d'embargo partiel pour cette fois-là vendre les armes aux centrafricains. Donc, dans sa tête, elle n'était pas dans la logique que la Russie était là pour partie. Pour être que la Russie donne un peu de matériel, un peu de mitraillais de Kalashnikov, elle forme un peu les éléments. Ensuite, la Russie flouquante. Des armes justement qui pouvaient par la suite se retrouver entre les mains des groupes rebelles et les rendre encore plus fortes. Exact, exact. Donc, et en ce moment-là, elle est maintenant venue continuer à vendre son matériel militaire à Centrafrique. Les Russes, très forts de stratèges, ont joué le jeu, sont entrés en Centrafrique, mais donnent l'impression de plus en plus des personnes qui ne sont pas venues pour partir de si tôt. Parce que si vous allez former des gens, quelques garnisons militaires, vous n'envoyez pas 170 hommes sur le terrain pour apprendre à tirer le matériel militaire. Si vous envoyez autant d'hommes sur le terrain, sans compter ceux qui sont dans l'ombre, cela donne quand même que vous avez des projets dans le pays et ces projets-là, visiblement, ne plaisent pas à Paris. Et comment d'ailleurs Paris pourrait accepter ces projets ? Rappelez que la République Centrafricaine a toujours été, docteur Edimo, dépendante de la France pour sa sécurité. On a vu les différents présidents depuis les indépendances. À chaque fois qu'ils ont été menacés de renversement ou alors à chaque fois qu'ils ont été renversés, Paris n'était pas très très loin. La Centrafrique n'a jamais eu une armée capable de contrôler tout le territoire et aujourd'hui, cela est en train de se faire avec la Russie. Alors, est-ce que Paris devrait laisser faire au plan géostratégique ? Écoutez, Paris, c'est très logique, ne se laissera pas faire. Paris va tout faire pour contrer, Paris va certainement tout faire pour armer les criminels qui se déploient ici et là, hors de Bangui. c'est dommage, mais c'est ce qui va se faire forcément, parce qu'en fait, pègre la Centrafrique, c'est pègre pratiquement tout, parce que la chose ne sera pas facile pour la France, ni au Tchad, ni autour de la RCA, au Cameroun et partout ailleurs. Naturellement, aujourd'hui, on peut dire que la France est en train de reculer, parce que je pense qu'elle a aussi une bonne lecture. Elle se dit certainement que dans les mois à venir, la Russie va doubler ses effectifs sur le terrain. La Russie va former de plus en plus de personnes. La Russie, telle que je sais, aujourd'hui, a commencé, d'ailleurs, à donner également des enseignements et de sa langue et de certaines stratégies à ceux qui sont sur le terrain. Donc, ça veut dire qu'en fait, la Russie même n'est pas venue pour quitter. La Russie est venue pour rester, et comme je le disais tantôt, elle a tout perdu en Afrique. Elle est absente de l'Afrique depuis très longtemps et est creux, en ce moment, au cœur de l'Afrique, d'un continent qui sera un giga marché dans les années qui vont venir, est creux, tout proche du Cameroun, tout proche du Niger, tout proche de la RDC et même du Nigeria, qui sont quand même des pays qui seront énormément peuplés dans les années qui vont venir. Je pense que la Russie ne la sera pas cette occasion parce qu'en fait, il ne s'agit pas seulement d'un intérêt géopolitique, mais c'est également un intérêt économique énorme. Voilà. Et Delvarie Riznkojou, on va à présent réexaminer ce que représente la République centrafricaine en termes géostratégiques. On va voir qu'avec le Cameroun, ce sont les deux pays les plus au centre du continent africain. Paris ne peut pas compter sur le Cameroun pour l'installation d'une base militaire. Elle a, par contre, une base militaire à Bangui avant. Elle en avait d'ailleurs deux à Bangui. Une à Bangui et une autre à Bois, pas très loin de la frontière avec le Tchad. Aujourd'hui, elle est menacée au Tchad où le président Déby demande à ce que Barkhane, qui est aux alentours de l'aéroport international de N'Djaména, puisse partir. Alors, est-ce que définitivement, Paris est condamnée à contrôler la République centrafricaine au plan géostratégique pour sa présence en Afrique ? Oui, oui, et sincèrement, si vous et moi étions à la place de la France, nous ferons la même chose. Ce sont des questions de subsistance, ce sont des questions de subsistance étatique. Et pour cela, la Russie a démontré un certain nombre de niveaux. Parce qu'en fait, nous avons analysé il y a quelques semaines sur ce plateau les éléments qui contribuent à cette situation, à cette situation de confrontation froide de la Russie et de la France en RCA. Nous avons beaucoup les accords, le Yartan doit plus revenir là-dessus, le partage du monde, la répétition des zones d'influence. La Russie était forcée pendant des années à respecter ces zones d'influence, mais elle s'est rendue compte que le camp d'influence ne respectait pas cela. On l'a tellement acculé qu'on est venu l'acculer jusqu'en Ukraine, jusqu'à dans sa chambre. C'est à quelques kilomètres de Moscou. Même au Moyen-Orient, sa seule base qu'elle a à Tartus, à Mechodo, l'on a voulu l'enlever de Tartus. Elle a envoyé tout le matériel qu'elle a pu, elle a pu tester les armes qu'elle a pu, elle a pu écraser. Et surtout, elle avait le grand soutien de la France. Parce que notons que même la fameuse question des lignes rouges. Mais Obama, c'était au moins, n'était pas prêt à frapper pour les lignes rouges. C'était la France qui faisait beaucoup de pression, faisait beaucoup de bruit pour qu'il y ait une question de lignes rouges qu'il faudrait que l'OTAN puisse réagir. Elle a reçu ses sentiers insultés. Elle a réagi. Pas mal. Éléments, apparemment, à nos dents, qui s'est passé. Vous savez, l'ensemble des pays de l'OTAN n'ont pas les grands avions pour transporter le grand matériel militaire. Le seul pays qui a les plus grands porteurs du monde, dans le monde, il n'y a que deux unités, deux éléments d'Antonov. Et pendant longtemps, l'OTAN en général et la France en particulier louent cet avion, cet Antonov, même le matériel militaire qui est en Centrafrique actuellement, quand ça n'a pas été possible de passer par le port de Douala qui était extrêmement engorgé, il a fallu transporter ça par les voies des aires. Et c'est cet Antonov que la France a loué à la Russie pour mettre le matériel militaire actuellement en Centrafrique. Or, il y a quelques mois, la Russie a dit je ne me loue plus mon matériel militaire, et je ne me loue plus cet avion-là, puisque vous m'insultez pratiquement dans tout le sens du thème. Vous accueillez en Russie, vous faites la politique d'enseignement dans les Bacans, vous faites la même chose au niveau de la Corée du Nord, au Japon, en Corée du Sud, donc vous vous enseignez à ce côté-là. mais surtout, vous venez jusqu'à imposer les sanctions à la Grande-Russie pour les raisons que vous savez que vous avez inventées, puisque la révolution du Maïdan en Ukraine a été inventée par les puissances occidentales. La Russie dit, premièrement, je ne vous loupe, le matériel militaire. Et dernièrement, je crois que ça fait deux semaines, la Russie, c'est les événements qui viennent s'ajouter à ceci, la Russie a revu totalement sa politique diplomatique. Le président Poutine a dit dans son discours que l'on l'invistit. Toutes les grandes politiques sont orientées pour le bien-être des Russes, dont à l'intérieur de la Russie. Mais maintenant, il y aura une grande influence en politique étrangère et cela sera concentré vers le continent africain. C'est pourquoi ce qui justifie la tournée de... Ségal-L'Europe. Très bien, de Ségal-L'Europe. Très bien. Et quand il venait, il ne s'est pas fait prier pour dire ouvertement qu'un certain nombre de puissants occidentales se promènent de capitale africaine à capitale africaine pour décourager les États africains d'acheter le matériel militaire russe. il venait comme un grand VRP pour dire aux Africains « Nous sommes à votre disposition, nous allons vous soutenir, nous n'allons plus faire la politique à reculons que nous l'avons menée pendant un certain nombre d'années et que les gens pensent que nous sommes faibles. » cela rentre dans cette logique-là. Nous sommes dans une logique de confrontation ouverte. Et, les événements que nous avons vus en Centrafrique récemment, je dis par rapport à la mort des journalistes, peuvent être liés d'une manière directe ou indirecte. à la thématique de votre émission, Guy, vous savez, on n'a pas tous les éléments de la chose. On sait juste qu'il y a trois journalistes qui ont été tués. Le seul survivant, lors de son interrogatoire à Bangui, dit que les journalistes échangeaient avec les assaillants. ils parlaient une langue qui n'étaient ni le français ni le sango. La première, une des hypothèses est que ça pourrait être le russe, puisque les journalistes ne parlent pas russe. Bien entendu. Une autre hypothèse qui est en train d'émerger à Bangui, c'est que ça pourrait aussi être l'arabe. Pourquoi ? Parce qu'en Tchétchénie, il y a des éléments caucasiens qui ont une bonne formation avec Daesh, donc qui ont fait la guerre. En Syrie, qui ont fait la guerre partout dans tout le Moyen-Orient et qui parlent le courant arabe. Est-ce que ce sont des éléments qui ont été utilisés par une puissance occidentale afin de tuer ces journalistes russes et accuser la Russie pour justifier le fait que la Russie peut être en RCA, la Russie a les intérêts à les choses qu'elle cache en RCA au point de tuer les journalistes qui sont en train d'inquiéter là-dessus. Il y a une tonne d'hypothèses qui partent dans ce sens-là et on a l'impression que la grande réunion qui est préparée, qui est en train d'être préparée pour N'Djamina, au Tchad, va dans cette lancée-là. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont en train de être mis en place pour discréditer la Russie. Il faudrait rappeler également d'Elvaris Koudiou que cette réunion ne se tiendra pas sous l'égide du président, n'est pas annoncée se tenir sous l'égide du président Idriss Dépi-Hidno. On parle plutôt d'une rencontre entre chefs de guerre pratiquement dans le sens d'un message commun qui serait un ultimatum au président Toadira de faire partir la Russie sinon ces groupes-là pourraient très bientôt lancer une nouvelle offensive sur Bangui. Sauf qu'on se demande très exactement comment est-ce que cela se passerait vu que la présence militaire russe sur le terrain est plus que jamais accrue et il y a désormais un renforcement de l'armée centrafricaine qui, même timidement, est capable aujourd'hui de faire face. Très bien justement Guy et surtout à côté il y a une alliée très puissante de la Russie mais qui parle très peu généralement c'est la Chine. La Chine a aussi ses contingents de mailles secrètes parce qu'elle s'écruse ses intérêts en RCA depuis quand elle a commencé à investir en RCA elle est venue avec ses troupes. La présence n'est pas si différente de la présence vous savez officiellement ce n'est-là n'existe pas mais il y a une présence chinoise en Syrie à côté de la Russie juste que les Chinois généralement ils ne parlent pas beaucoup. Pour dire quoi ? Pour dire que je crois que la France en tient compte elle sait que la Russie n'est pas seule non seulement il y a un contingent qui est accru à côté il y a des FACA qui sont de plus en plus bien formés avec du bon matériel militaire mais surtout il y a d'autres qui sont dans l'ordre mais qui sont bel et bien présents et qui sont la Chine parce qu'il faut comprendre dans le camp d'en face qu'en fait la France n'est pas seule il y a aussi les Etats-Unis qui se sentent plus ou moins menacés parce que vous savez la Centrafrique comme vous expliquez tout à l'heure elle est extrêmement stratégique en frontière avec le Tchad en frontière avec le Soudan c'est-à-dire une possibilité d'avoir un oeil sur la cône de l'Afrique surtout en frontière avec la RBC la grande RBC la stratégie de la RBC que les gens pillent dans tous les sens du terme la Centrafrique est en frontière avec le Cameroun et tous ces pays que nous connaissons donc l'importance est stratégique de par la géographie mais surtout à côté il y a les grandes richesses minières de la Centrafrique qui sont pratiquement inexplorées encore donc non seulement inexplorées mais même inexplorées c'est pourquoi c'est pratiquement la Centrafrique c'est un Etat totalement vieil et paradoxalement dans le giron de la France-Afrique c'est l'un des Etats sinon l'Etat le plus pauvre et si c'est l'Etat le plus pauvre qui montre une certaine résistance à la France cela dénoue clairement que la France a perdu de sa couronne donc je pense que la France fera tout pour frapper du poing sur la table non seulement pour sauvegarder ses intérêts mais surtout pour montrer l'exemple à tout autre Etat à tout autre leader de la sous-région Afrique centrale ou même de sa zone d'influence que si vous reçuez l'exemple de la Centrafrique voilà ce qui vous attend voilà et rappelez que la France a toujours d'ailleurs donné une grande leçon à partir de la Centrafrique on va voir que tous les chefs d'Etat centrafricains qui se sont opposés à Paris ont été renversés par coup d'Etat de façon automatique on peut citer Jean-Bédé Bocas on peut citer David Daco à chaque fois on y passait alors est-ce que cette fois-ci le président Toadera est-ce que le président Toadera lui aussi va y passer parce que voilà avec cette rencontre de Yves Djamena je pense qu'on est dans cette hypothèse de ma part le président Toadera a pris un certain nombre de mesures qui ne sont pas négligées c'est l'un des rares sinon le seul président centrafricain qui a officiellement pris des mesures je prends un exemple simple l'armée centrafricaine actuellement vous parlez par exemple des garnisons de FACA qui sont formées à Bangui d'autant qu'il y a quand même des éléments de l'armée centrafricaine qui sont formés ici au Cameroun état de résistance nation de résistance à la colonie à la mère patrie assassine mais à côté il y a aussi des éléments des FACA qui sont envoyés pour formation au Rwanda de Pol Kagame qui est réputée être une personne qui reste assez à la France pratiquement sans fléchir maintenant au-delà de ces éléments il y a des éléments importants des FACA qui sont formés par Israël notamment les éléments de la sécurité raccrochée qui sont formés même au niveau du renseignement par les éléments du Shinvet le renseignement intérieur israélien et nous vons que le président tolérat diversifie une certaine coopération un certain nombre de partenariats militaires parce qu'il veut vraiment sortir sa nation de la situation où elle se trouve je me dis que c'est un élément de force c'est un élément de force pourquoi ? parce que dans les années passées la plupart pour ne pas dire la quasi-totalité des éléments de la MES centrafricaines étaient formés par les Français et comme ils étaient formés par les Français c'était très facile pour la France de noéter un certain nombre d'éléments qu'elle pouvait utiliser à tout moment mais maintenant ça devient un peu plus difficile de noéter les éléments qui sont formés au Cameroun d'autres qui sont formés au Rwanda d'autres en Ouganda d'autres en Israël d'autres par la Russie c'est extrêmement difficile surtout que vous avez bien appris que le premier cercle de la garde rapprochée du président tolérat fait partie de la 11e division des éléments du FSB ça veut dire que la sécurité rapprochée il faut percer une ligne de sécurité rapprochée totalement contrôlée par les Russes élément de base je vais rencontrer une petite anecdote qui montre l'importance en l'année suivante quand les centrafricains je tiens d'un ami qui est très proche au président tolérat quand les centrafricains s'apprêtaient à dire il faut qu'on lève l'embargo il nous faut quand même un peu de matérialité pour notre sécurité on ne peut pas tout attendre les Nations Unies quand ils étaient en train de discuter au palais on dit environ deux jours après un émissaire de l'ambassade de France est venu au palais rencontrer le président tolérat il dit excellence nous avons appris que vous avez besoin du matériel militaire nous sommes disposés à vous vendre du matériel militaire et le président tolérat était très surpris il dit mais nous nous avons jamais parlé que nous avons besoin du matériel militaire pourquoi ? en fait parce que c'est un secret de polichinelle le palais à Bangui est truffé de micros et de caméras dans tous les sens du terme et il y a une anecdote aussi qui va l'ensemble de deux ou trois semaines et les Russes ont du matériel qui détecte tout cela et qui annihile tout cela les Français même ont été victimes et je veux dire dans le cadre de la Centrafrique quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus suivre le président quand ils se rendent compte qu'il y a des informations qui sont cryptées en russe et ils ne peuvent généralement quand c'est crypté en russe comme les chinois comme les russes important des langues africaines de crypté c'était un message militaire arnaud langue africaine les Français ils n'ont pas des crypteurs pour cela et c'est comme si c'est la viande qui passait devant leurs yeux ils ne peuvent pas décoder le message et ils sont aveugles et ils sont sourds exemple simple quand ils ont quand l'OTAN quand la France l'Angleterre la France l'Angleterre et les Etats-Unis ont des études récemment de frapper la Syrie de Bachar Al-Assad les Français ont envoyé un patrouilleur parmi eux il y avait des Anglais il y a un seul hélicoptère russe MI-24 qui approchait au niveau des navis on vous dit tous les systèmes électroniques ne fonctionnaient plus premièrement ils ne pouvaient pas envoyer des missiles tous les missiles qu'ils ont rencontrés c'était des bobards c'est pourquoi pratiquement aucune cible n'a été atteinte d'après tous les missiles qui ont été tirés les Français n'ont plus rien envoyé comme missiles ils étaient même surpris vous voyez avec un petit système comme celui-là porté par MI-24 sur un navi de guerre français au code de la Syrie vous savez l'une des bases les plus grandes de la France c'est dans cette zone-là ça veut dire que un matériel simple même si c'est un monstre même si c'est un système sarmat si on l'installe au palais à Bangui les Français ne pourront plus rien entendre alors si je vous écoute bien d'Alvaris Ougodjo alors le président Antoine Iran n'a pas raison d'avoir peur il ira très certainement jusqu'à son objectif rappelez que son objectif ici c'est une armée centrafricaine prépositionnée sur l'ensemble du territoire capable de défendre le pays et voilà docteur Edimo je ne sais pas si vous partagez cette lecture de Alvaris Ougodjo alors le président Antoine Iran devrait sortir vainqueur avec la Russie de cette guerre froide je pense que les deux sont déjà jetés nous voyons dans quelle direction les choses vont aller monsieur Toidera il fait des pieds et des mains pour arriver là où il doit aller je pense qu'il va y arriver surtout avec le soutien des nationaux le soutien des centrafricains c'est les centrafricains surtout qui vont donner le temps c'est eux qui vont faire la différence s'ils sont suffisamment bien formés de tout ce qui se passe tout va bien se passer il faut à un moment donné tourner le dos à la France qui n'a rien fait pour la RCA jusqu'ici et choisir quelqu'un d'autre un autre allié je n'ai pas dit que la Russie est le meilleur des alliés mais pour le moment c'est au moins le plus stratégique c'est celui qui pour le peu de temps qu'ils sont avec la RCA parvient quand même à faire la différence à permettre au pays d'avoir un minimum de contrôle sur son territoire ce que la France pendant 60 ans n'a jamais pu faire donc ceci dit je crois que on va certainement assister à des frappes venant d'ici et de cela certainement la France ne va pas lâcher le pion tout de suite elle va continuer à armer par personne interposée les groupes rebelles qui sont tapis dans l'ombre par ci et là mais je pense que le système de contrôle d'espionnage et tout le reste qui vient de la Russie qui vient de la Chine qui vient de partout d'Israël seront là pour forcer fortement bloquer la mécanique que la France mettra sur le terrain voilà et rappeler donc la mécanique pour ce qui est de la Russie c'est bien sûr le renforcement des FACA d'ailleurs jeudi 20 juin un impressionnant convoi des forces armées centrafricaines FACA est entré à Bangasso voilà au total 105 soldats ont franchi les portes de la ville après 14 jours de trajet à l'intérieur du pays depuis Bangui un véritable espoir un véritable espoir pour les populations locales qui subissent régulièrement qui subissaient jusque là depuis deux ans des vagues de violences qui paralysaient l'activité économique d'Alvarys Ngojo on voit très bien qu'avec la Russie à terme la république centrafricaine avant les élections de 2021 très certainement aura eu le contrôle de l'ensemble du territoire cela voudrait dire que le président Toadera aurait réussi oui et surtout une variable collatérale et qui avant de manière positive avec cela ce que de manière collatérale de manière corrélationnelle pardon quand le président Toadera aura le contrôle sur l'ensemble du pays ses ressources vont augmenter parce que une des choses importantes c'est que les groupes armés s'autofinancent aussi par le trafic de diamants de l'or et bien d'autres minerais sur les minerais sur lesquels l'état n'a pas une main mise et ça rentre dans l'intérêt de la nation centrafricaine du peuple centrafricain de leur pays beaucoup certains se limitent seulement à deux ou trois petites richesses mais ne savent pas qu'en fait leur nation est au centre des grands enjeux et qu'en fait eux ils ne sont qu'un petit élément sur l'échiquier donc si eux ils mettent l'homme à la patte même ceux qui ont le matériel militaire même ceux qui soi-disant reçoivent les armes d'une puissance occidentale pour tuer leurs frères centrafricains pour marcher entre guillemets sur bangui ils déposent les armes qu'ils accompagnent le président pourquoi parce que ce que le président tolérable fait maintenant ce n'est pas pour lui c'est pour la centrafrique c'est pour les centrafricains Merci à vous Delvaris Goddio on va faire un premier arrêt après avoir donc bien étudié avec vous et le docteur Edimo le rapport de force sur le terrain entre la république centrafricaine et la Russie et entre pardon entre la Russie et la France sur ce territoire sur ce terrain de jeu finalement que représente la république centrafricaine on va prendre quelques appelants mais en précisant que le déploiement des FACA se poursuit après on a cité tout à l'heure Bangasou on va également citer Pawa ou encore Sibit qui désormais sont contrôlés par les FACA ce n'était pas le cas depuis la crise qui a ravagé le pays on va prendre Jean qui est aux Etats-Unis bonsoir Jean alors de votre point de vue qu'est-ce qui va se passer est-ce que le président Toadera pourra résister jusqu'au bout est-ce que la Russie va l'emporter ou pensez-vous que la France peut revenir sérieusement sur le terrain merci Guy Pondor dans le jeu je vous dis oui avec les dieux de l'Afrique Toadera et toute l'Afrique remportera la victoire qu'on se démore la France alors je salue les techniciens je salue vos journalistes vos invités Galvaris et le second et toi-même pour le travail que vous abattez là-bas nous vous suivons de très très près et nous sommes nous voulons chaque fois intervenir nous aussi donner notre avis vous voyez Guy Pondor c'est un peu c'est un peu dommage mais grâce à l'Afrique mondiale les Africains commencent par comprendre réellement les jeux triqués de la France parce que c'est un pays qui ment depuis des années qui est timide et c'est pour cela qu'on nous a enroulé on a enroulé certains de nos des filles dans les sectes pour les intimider parce que ils sont supérieurs toujours à nous sinon Guy Pondor c'est clair la lettre est claire quel droit a la France aujourd'hui de nous imposer ce que nous nous voulons et c'est ce qui se passe en Afrique aussi parce que la France je vous dirais elle va échouer et elle échoue déjà elle va toujours échouer pas seul avec ses collabos avec ses alliés qui vont tenter toujours de désorganiser l'Afrique distrait les jeunes africains leur imposer ce que eux ils veulent parce que nous nous voulons sinon en temps normal est-ce que c'est à la fin de nous dire ce que nous nous voulons est-ce qu'ils veulent toujours faire croire aux gens que c'est eux qui sont placés mieux placés pour nous donner les efforts c'est-à-dire pour nous éduquer non que cela cesse que ces intimités cesse et que les africains aient le choix de choisir plutôt le droit de choisir le partenariat qui leur apporte du bien surtout à la population dans ce jeu et sur ce point je m'avais invité les africains et tous les africains les jeunes africains de ne pas perdre courage devant la France de ne pas perdre courage devant la France d'être toujours fort de résister à ces mensonges ils nous trompent ils nous trahissent ils vont échouer en Afrique ils vont échouer au Caneroun ils vont échouer en Afrique cette contribution au standard on y reste avec une bonne série d'appelants qui nous retrouvera sur le plateau pour tenter de comprendre le premier développement sur le plateau autour de ce qui peut du rapport de force qui existe entre ces deux puissances en république centrafricaine monsieur Djaouba vous nous retrouvez alors pensez-vous réellement que la Russie peut l'emporter avec le président Faustin-Akhan je dois dire comme cela a été démontré d'ailleurs sur ce plateau monsieur Djaouba est-ce que vous nous recevez allô oui Djaouba nous vous écoutons bienvenue à l'antenne alors de votre point de vue êtes-vous serein dans cette guerre qui couvre entre les deux puissances en république centrafricaine de votre point de vue qui pourrait l'emporter malheureusement quelques difficultés avec Djaouba on va prendre madame Sissé qui nous retrouve à l'instant depuis Abidjan en Côte d'Ivoire bonsoir bienvenue à l'antenne madame Sissé bonsoir oui bonsoir monsieur Guy Fandorf bonsoir bonsoir à vous vous savez cette histoire de la centrafrique qui est perdue je pense que c'est les affaires qui se mettent là vous avez parlé de comment dire d'études comparatives sur le bilan de la France en centrafrique en centrafrique mais le le il a répondu c'est clair c'est transparent c'est 30 ans de fiat pour 60 ans de chèques 60 ans de c'est c'est la fois on a pris depuis la France n'a rien de bon en centrafrique c'est ça c'est ça voilà ton bilan qui est là c'est le moment où je suis ça me choque ça me fait j'ai mal nous les voisins africains la cemac vous savez très bien ce qui se prépare mais pourquoi ne pas prendre les devants pour pouvoir casser cette France en centrafrique pourquoi ne pas prendre les devants on va se taire on va laisser faire parce que vous savez très bien regardez l'association au Cameroun avec les comment on l'appelle les sécessionistes il y a une si la centrafrique ça explique mais ça va vous toucher pourquoi ne pas anticiper prévenir maintenant il y a deux semaines de cela il y a eu une rencontre avec la CMAX et la sécurité quelque chose comme ça puisque nous on a dit à ces sommets bidons ils ne donnent rien ils sont allés parler de je ne sais pas de terrorisme vous avez vu que ça n'a rien donné aussitôt le sommet qui a venu aussitôt voilà ce qui se prépare en Centrafrique mais jusqu'à quand on va rester là et puis et puis terminer là-dessus la population meurt mon société me fait mal on me fait un débat il meurt et moi je dis quoi à la Russie la France c'est ça parce que la Russie permet ça c'est la France c'est ça c'est parce que la Russie le permet est-ce que entre la France et la Russie il y a match il n'y a pas match et c'est comme ça la France se comporte en Côte d'Ivoire on a pris des voyous on a fait de l'armée officielle de la Côte d'Ivoire et il y a le responsable du 41 qui se permet de dire qu'après la refonte de l'armée la Côte d'Ivoire se comporte mieux ainsi de suite vous voyez et c'est comme ça la France veut que la Centrafrique soit une situation de ni paix ni guerre comme ça quand elle veut cela elle met la pression et c'est ce qui se passe mais c'est la Russie comment dirais-je le président à quand je vois je vais être acceptable il demande un petit pied total à la Russie et puis il se met sur le couvert de la Russie comme l'affaire déchire parce qu'il faut qu'il vous fasse le jeu il se confie totalement à la Russie et on n'en parle plus et vous le restez merci à vous madame Sissé pour cette contribution et toujours le standard nous y restons pour mieux comprendre cette guerre froide entre la France et la Russie en république centrafricaine la France ici accusée de soutenir les groupes les groupes armés qui s'opposent au pouvoir central et voilà la Russie qui soutient le président Faustin Akash Kouadéra dans le déploiement d'une armée centrafricaine capable de maîtriser d'imposer la souveraineté de l'état sur l'ensemble du territoire centrafricain tout à l'heure on a examiné le rapport de force et voilà à présent nous tentons de comprendre ce que vous vous en pensez et quand nous reviendrons sur le plateau ce sera bien sûr avec vous pour tenter de comprendre ce que peut quelle devrait être l'attitude littéralement de Bangui dans cette situation mais en attendant voici monsieur Ntonga qui est au Cameroun bonsoir 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 à vos invités c'est toujours un plaisir de l'avoir avec le calme qui le caractérise mais qui décrit souvent les choses vraiment très graves je vais également saluer votre invité monsieur D'Albaris Boudjou monsieur Giffon avant d'intervenir sur le sujet je voudrais vraiment vous féliciter pour la couverture que vous avez vu de cet événement de Harare et croyez-moi tenez-vous ce grappeau du panafricanisme tenez-vous ce bâton de pèlerin tenez-vous cette carte de l'ambassadeur d'Afrique je vous dis on a des enfants maintenant au quartier qui disent qu'ils veulent faire du journalisme je leur demande pourquoi ils disent qu'ils veulent voyager comme monsieur Fandop ils le voient partout dans les capitales africaines vraiment je tenais à vous remercier pour cela maintenant monsieur Giffon quand on regarde la Centrafrique il faut la définir en Centrafrique le seul pays qui est souverain en Centrafrique c'est la France elle a l'armée elle a la monnaie et c'est elle qui décide qui est président et qui n'est pas président et pour la première fois il y a un mathématicien qui est arrivé au pouvoir et qui a résolu cette équation qui dit je veux former un état et ça la France n'est pas du tout contente de cette situation monsieur Dargahir Goudi vous a donné tout l'environnement de cette histoire tout part du dérèglement des accords de Yalta tous les pays qu'il y avait autour de la Russie Georgie Ukraine Bulgarie et tout ça ces pays là ne devraient pas être touchés pour garantir une certaine sécurité de la Russie mais malheureusement les occidentaux ont foncé sur ces pays ils ont installé des missiles là-bas braqués sur Moscou donc depuis ce moment là Moscou a réglé cette situation elle a dit ok moi aussi je repars dans pas une expansion au sens colonialiste des autres états mais au sens de il faut que je noue les relations avec les autres de manière à avoir des alliés un peu partout donc c'est pour ça que quand monsieur Toadra leur a fait appel ils n'ont pas hésité ils sont arrivés là et ça ça marque aussi un autre tournant dans les relations internationales monsieur Giffandre c'est qu'aujourd'hui les états-unis alors aujourd'hui vous avez parlé les états-unis ont remis demain ils vont le signer la sanction contre l'Iran et l'union européenne ne veut pas de ces sanctions là de même quand les états-unis ont frappé ont augmenté les taxes sur les produits importés de Chine ils ont également taxé les européens pourquoi ils ont taxé les européens parce que la Chine passait par l'Europe pour vendre à l'Amérique donc entre ces gros poils lourds il y a une bataille qui se énorme et les pays comme le Cameroun la république centrafricaine a fait du tout tout ce précaré français où il y a des semblants d'état doit profiter c'est un moment je dis si nous ratons cette opportunité là il va nous falloir attendre encore 30 ou 40 ça dit que vous avez vu monsieur Macron est déjà parti en Russie 4 fois ce monsieur n'a pas encore fait un an au pouvoir mais il a été déjà en Russie 4 fois il a invité Poutine au palais il y a un grand palais là-bas je ne sais plus comme Versailles il a invité monsieur Poutine à Versailles c'est l'un des plus grands palais de France pour lui dire s'il te plaît ne touche pas cette zone-là nous on va tout accorder si tu veux des accords mais les Russes les Russes l'ont dit non il n'est pas question vous avez touché notre espace vital et nous ne pouvons pas rester insensibles à cela il nous faut nous déployer voilà pourquoi la Russie est en train d'intervenir qu'on allait faire les robinets du CFA ces généraux ne valent rien si la Russie part demain ces généraux ne valeront plus rien donc il faut non seulement qu'il reste mais que le président Toadera trouve tous les moyens pour avoir sa monnaie à partir de là elle aura une armée effectivement indépendante sinon je ne vais pas ajouter d'autres choses parce que j'écoute beaucoup de choses sur le plateau et souhaiter que le président Toadera forme pour la première fois dans l'histoire un vrai état centrafricain voilà ce que je souhaitais dire Bonne soirée à vous Bonne soirée à vous également monsieur Ntonga depuis le Cameroun et c'est bien sûr la vision du président Faustin-Archange Toadera avoir une armée centrafricaine capable d'assurer l'intégrité du territoire la sécurité des personnes et de leurs biens avant les élections présidentielles de 2021 donc ce qui tout naturellement d'Albaris Mgoudjo signerait le départ des tropes d'usine du pays ce qui n'est pas forcément partagé par les uns et les autres Justement beaucoup justifient la présence en fait le trouble dans le pays justifie la présence des tropes des tropes onusiennes nous savons que le statut principal des tropes onusiennes sont les éléments sont les éléments de l'armée française mais notons quand même qu'une des choses importantes c'était ce rentre-là le discours de Toadera quand il lors de la sortie du deuxième contingentement parce qu'il y a les premiers 200 hommes qui sont sortis en mai la semaine passée il y a le deuxième des 400 hommes qui sont sortis un aspect important c'était qu'une bonne partie justement on a fait beaucoup de débats là-dessus ici une bonne partie c'est-à-dire 200 personnes 200 éléments de ces 400 qui sont sortis sont des personnes qui ont bénéficié du DDR parce que justement sur le plateau nous parlons que c'était très important d'implémenter le DDR et le président les promesses qu'il avait faites à ses collègues à ses homologues à Malabon quand vous parlez du DDR vous parlez bien sûr du programme désarmement démobilisation et réinsertion donc des troupes parmi ces 200 soldats sortis il y en a qui hier encore faisaient partie des groupes armées qui ont été démobilisés formés et intégrés au sein de l'armée très bien justement et entièrement formés par les Russes vous avez dit les promesses que le président a fait à Malabon parce que justement ses homologues avaient débloqué ils sont de 4 milliards pour pouvoir le soutenir par rapport au DDR il a promis qu'effectivement il va bien gérer son argent et pour ceux qui avaient des capacités qui étaient disposés à servir dans une armée centrafricaine républicaine effectivement il les a intégrés et ces personnes aussi ont bénéficié de cette formation de la Russie et comme il le disait bien nous sommes à 200 plus plus 400 éléments il y en a encore 600 éléments en passant en totalité les Russes vont former 1200 éléments et en finalité nous nous rendons compte que le président s'efforce de tenir les promesses qu'il a faites aux personnes mais maintenant il faudrait c'est vrai que c'est très difficile dans la sous-région sur le plan économique mais il faudrait que ces homologues de la sous-région continuent de lui tendre la main continuent de le soutenir au mieux de leurs possibilités parce que si la centrafé continue dans tous les cas nous sommes au Camo vous savez que même ici à Douala nous avons nous sentons l'effet de la présence de certains centrafricains parfois certains peut-être des éléments échappés ou des atomes libres peut-être des groupes armés parfois par ici par des agressions ça arrive de temps en temps tout à fait oui donc pour dire que si la centrafrique est en difficulté et qu'on ne lui tend pas la main si on ne soutient pas la centrafrique tôt ou tard nous avons les effets sur nous même en tant que population donc il faut contribuer les états de la sous-région doivent contribuer au soutien en tout cas à la mise en place au déploiement de ces forces armées centrafricaines sur l'ensemble du territoire cela viendrait sécuriser les frontières communes frontières communes avec le Cameroun mais également avec la république du Congo en parlant du voilà du Congo Brazzaville mais aussi avec un pays comme la république démocratique du Congo on va à présent prendre Marc qui est en France qui arrive à l'instant bonsoir Marc alors dans ce rapport de force qui a été largement présenté sur le plateau est-ce que là-dedans vous pensez que le président Antoine Dira sera traité comme ses homologues comme ceux des présidents qui sont opposés à la France et qui à la fin ont des chassés du pouvoir Merci Dick Vondop merci à Galvaris aussi pour ses analyses merci aussi au panéliste qui a apporté merci pour ses analyses merci à tous les spectateurs et aux techniciens par rapport à la question que vous vouliez me poser je pense que depuis qu'Aprimedia est là les donnes ont changé et que rien ne se fera sans les Africains c'est-à-dire que la Russie a pu pousser pour apporter sa contribution à la libération de l'Afrique parce que AfriMedia a permis et AfriMedia fait partie de la constance qui permettra à la Russie de réapproprier ce rôle de point focal qui permettra aux Africains qui sont conscients bien sûr de se dire que l'eau est arrivée et je vous rassure que l'histoire de cette domination de la France je vous donne 5 ans pas plus elle va tomber pourquoi pas que chaque chose à son temps on ne peut pas mettre les gens sous l'eau les vampiriser pendant des années et des siècles et donc je suis convaincu que le choix de quand je dois dire à notre président est légitime et c'est une vision qu'il a eue il faudrait de ce pas qu'il arrive à sécuriser son premier cercle comme les restes des cercles qui l'entourent au niveau de la sécurité et qu'il essaie de dire officiellement que la Russie prenne même plus de 50% de la richesse pour le protéger parce que là c'est ce qui est en danger s'il ne fait pas attention il va partir donc il a intérêt à donner tout simplement le faveur à la Russie et tout va revenir dans l'ordre parce qu'avec les fracas qui sont en train d'être formés je suis convaincu que c'est des tonnerres ces gens-là ils vont frapper fort ces mercenaires qui sont là ils n'ont même pas de formation on les forme sur le tas mais ils n'ont pas vraiment la formation et ils savent que la Russie quand elle vient c'est pour débler le terrain la Russie n'est pas là pour racistoler elle est là pour faire son travail et rien que son travail donc moi je pense que rien ne va se passer mais tout simplement que le président Archange reste sur ses gardes qu'il soit vigilant et qu'il donne confiance et qu'il dise officiellement à la Russie de faire ce qu'il faut et sur ce je vous remercie pour tout ce que vous faites et en espérant vous revoir très bientôt allez très bonne soirée merci à vous Marc restez fidèle au programme de la télévision panafricaine et nous revenons sur le plateau dernière ligne droite dans l'émission d'Abaris Ngoziou quelle doit être l'attitude du président Faustin Archange dans cette dynamique dans cette configuration est-ce qu'il faut rester solide autour de l'engagement avec la Russie ou alors qu'on pourrait varier un peu de temps en temps biaiser avec Paris peut-être pour gagner du temps oui pour tout cela de la stratégie mon frère Guy en fait vous savez parfois quand vous avez une petite blessure vous allez à l'hôpital l'idéal pour vous du moins pour la plupart des humains ce que vous voulez supporter là quand vous metz un peu d'alcool lors du pansement il y a une douleur mais au moins c'est une douleur qui va vous faire du bien puisque votre blessure va se soigner va être soignée et c'est à peu près c'est pas parce que vous avez une douleur temporelle que vous allez vous soigner donc pour dire quoi pour dire que le président de Toadera doit continuer dans cette lancée là et le fait que la France réunit les groupes armés pour un ultimatum contre le président de Toadera dénoue clairement que ce que le président de Toadera est en train de faire c'est pour le bien l'été des centrafricains et quelque part la France se sent touchée ou la France se sent menacée puisque il y a-t-il à quelques semaines il y a-t-il à quelques années il n'était pas à même de pouvoir de pouvoir faire cela si il y a des décisions qui sont prises par le président et que la France voit ça d'un très mauvais oeil au point d'utiliser les marionnettes parce que les groupes armés en fait ce sont les marionnettes que la France a toujours utilisées pour atteindre ses objectifs géostratégiques pas seulement en centrafricains mais particulièrement dans l'ensemble des pays africains où elle défend ses intérêts il y a une tonne un peu partout c'était ici là en fait cela démontre que le président de Toadera est sur le bon chemin et qu'il doit continuer de persister sur ce chemin tout à fait et donc voilà une haine de la politique de la géopolitique de la France sur le continent africain on peut le voir également dans un pays dans d'autres pays comme le Cameroun ou encore la Côte d'Ivoire où il y a eu en parlant du cas de la Côte d'Ivoire une instrumentalisation des groupes armés du nord du pays certains partis du Burkina Faso ou encore de la Sierra Leone pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire et on avait toujours pointé du doigt la France qui dans la mobilisation de ces derniers vers la conquête du pouvoir d'Abidjan Oui docteur Edimo parce que Dalbaris Goudjou disait tout à l'heure que la configuration que nous avons en République centrafricaine est à peu près la même sur le continent avec la France qui utilise les groupes armés Absolument je crois que le jeu est connu on l'a suffisamment bien décrit la France elle semble se présenter comme quelqu'un qui voudrait apporter de l'aide mais qui par la porte de derrière laisse ancrer l'ennemi et menace constamment ceux qui sont au pouvoir et qui ne veulent plus travailler dans le sens de leurs intérêts c'est clair que la malchance cette fois-ci parce qu'en fait le contexte international lutte joue contre la France en ce moment une tendance marquée aujourd'hui depuis deux trois mois et que le retournement des tendances au niveau des prix du pécrole au niveau des prix des matières premières va certainement contribuer à ce que les pays voisins à la Sankafrique aient suffisamment de moyens pour accompagner ce pays qui est en difficulté quand je vois l'état de ce pays après 60 ans vous ne voyez pas l'ombre d'une route bitumée sur tout cet espace vous ne voyez pas l'ombre d'immeubles florissants vous avez l'impression que vous êtes vraiment encore dans la préhistoire c'est très 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 jeûnant je pense pendant que c'est fini c'est terminé pour la France elle va perdre la bataille sur tous les fronts au niveau monétaire c'est déjà perdu d'avance au niveau économique dans la sous-région elle a craint de reculer mais c'est de bonnes guerres qu'elle continue à se défendre à se déployer et à jouer le jeu qu'on lui connait depuis des années celui de l'hypocrisie celui de la malice elle s'est spécialisée depuis que elle a ce jeu elle va continuer à le faire parce que on peut c'est sa nature on ne peut pas le cacher c'est la nature de la France faire de la malice du début jusqu'à la fin ceci dit c'est très compliqué mais les enjeux aujourd'hui jouent contre elle au moment où la France a le plus besoin d'être présente en Afrique parce que on ne le dit pas souvent assez l'Afrique elle-même est un poids lourd en puissance et chacun veut venir vers l'Afrique on le dit souvent l'Afrique c'est quand même le quart de la population mondiale d'ici 25 ans donc une immense opportunité pour tout un chacun direct présent c'est quand même les fois cinquièmes de la population mondiale d'ici une centaine d'années donc tout le monde doit essayer de trouver sa part de gâteau aujourd'hui mais malheureusement c'est au moment même où la France devrait se mettre clairement dans la trajectoire d'aider véritablement l'Afrique que les autres viennent lui donner le pion en proposant des alternatives qui portent la Chine fait tirer la croissance en Afrique l'Inde fait tirer la croissance et malheureusement la France et l'ensemble des pays occidentaux sont en train de perdre du terrain on le dit peut-être pas souvent mais en 2030 il y a un bouleversement complet des rapports de force traditionnelle d'ici 2030 avec essentiellement la Chine qui sera devant les Etats-Unis en termes de PIB de plus de 10 000 dollars alors le générique docteur Edimo oui vous chutez s'il vous plaît oui c'est pour chuter et pour dire que en fait d'ici une quinzaine d'années il y a 5 Etats du Sud sur les 10 qui vont contrôler le monde parmi lesquels l'Indonésie va rentrer et va peser beaucoup plus lourd que le Japon d'ici 15 ans ça veut dire qu'en fait il y a un basculement profond des rapports de force en faveur de l'hémisphère sud donc la France et tout le reste ses compagnons sont en train de perdre et c'est pour tous et ils se battent ils se battent comme ils peuvent et d'abord je veux simplement vous remercier d'être venu et pour peut-être ajouter quelque chose au propos du docteur Edimo dire qu'on a d'ailleurs vu avec la dernière réunion des BRICS des pays émergents en Afrique du Sud les BRICS qui ont invité les Etats du continent Vladimir Poutine qui a personnellement reçu plusieurs chefs d'Etats du continent pour leur réaffirmer le soutien de Moscou quant à leur développement et également à leur stabilité quelque chose qui est louable qui est à féliciter et qui donne justement qu'il y a un grand changement et justement du BRICS comme vous le signalez comme sont en train de sortir le président Tug est devant l'été invité et le président Tug qui est la deuxième armée de l'OTAN après les Etats-Unis a exprimé la volonté de rejoindre les BRICS ce qui démontre clairement que le rapport de France est en train de se déplacer d'une cifère vers l'autre et cette cifère est contrôlée par les Russes et les Chinois merci merci à vous merci également au docteur Edimo merci à vous de nous avoir suivis à la maison pendant toute la durée de cette émission on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition sur Afrique Média l'Afrique Média veut libérer l'Afrique je veux dire que ça représente ces décisions internationales il faudrait qu'un international pense à la position du gouvernement la récréation est terminée